Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une visite d'appartement après les travaux de rénovation. Un appartement qui est un petit peu, on va dire, atypique pour principalement deux raisons. Alors tout d'abord, je vous montre l'appartement en fermant la porte. C'est l'appartement qui a baigné de lumière au deuxième étage. Il est traversant, donc il donne une très bonne impression dès qu'on rentre. C'est pour une colocation, comme vous allez le voir. Alors première particularité, nous y sommes allés, on va dire, à l'économie au niveau des travaux. Alors la première modification, en fait, c'est cette cuisine. Il y avait une cloison ici auparavant avec un placard. Et on a donc abattu cette cloison, on a enlevé ce placard qui a le mérite justement de donner plus de volume à la pièce. Et puis comme on ne manque pas déjà de rangement dans l'appartement vu qu'il y a déjà d'autres choses, eh bien on a privilégié le volume. Donc ça c'est la première chose. Donc si vous regardez dans la chaîne YouTube, il y a la vidéo avant les travaux. Donc vous verrez tout simplement l'appartement avant. Et puis, eh bien, donc une cuisine équipée. Alors quand je dis à l'économie, en fait, vous allez mieux comprendre en voyant les pièces. Mais voilà, on a quand même une cuisine équipée. Tout a été modernisé. On a au passage une vue sympa. Ça, ça n'a pas changé par rapport à avant les travaux, mais c'est assez rare et ça fait son petit effet aussi. Donc ça, c'est la première particularité. C'est-à-dire que voilà, ça a été un budget assez raisonnable. Et le client investisseur a souhaité faire l'ameublement par lui-même. Donc ça, ça peut être une contrainte qui se pose à vous si vous avez un projet d'investir ou si vous avez déjà investi d'ailleurs. Par exemple, si on vous propose fiscalement de basculer du non-meublé en meublé, eh bien ça, ça peut être une première... Ça peut être à la fois un bon conseil, mais difficile à mettre en place dans la pratique. Donc sachez qu'il existe alors soit la possibilité de le faire soi-même, un peu comme ce qu'a fait Cédric, l'investisseur ici, qui habite à la frontière suisse. Donc les déplacements pour Lyon sont encore assez possibles à faire. Et donc le faire vous-même, ça prend des week-ends, ça prend de l'énergie. Il faut du temps, il faut passer dans les grandes surfaces. Ça demande en fait un temps fou, le temps de tout faire, de tout programmer, d'accueillir les livraisons, de monter soi-même le mobilier, de choisir un mobilier harmonieux comme c'est le cas ici. Donc vous voyez, ça reste assez simple et sobre, mais ce n'est pas facile à faire et clairement, c'est chronophage. Donc si vous avez du mal à le faire vous-même, si vous pensez que ce n'est pas possible, sachez qu'il existe des solutions pour le faire faire tout simplement à des équipes de décoratrices professionnelles où il y a en fait des solutions qui se fera à vous pour que vous puissiez, clé en main, faire meubler, j'allais dire, faire décorer, même pourquoi pas, un appartement, ça le mérite de vous faire basculer dans le régime, par exemple, LMNP, lourd emmeublé non professionnel. Et ça peut valoriser le loyer aussi au passage, ça va le valoriser incontestablement de par le mobilier, le confort que vous apportez. Et puis ça va vous faire gagner un temps fou finalement, puisque rien que le montant du loyer qui va être augmenté va vous payer, si je puis dire, la prestation d'ameublement, de décoration, de casier, etc. Donc voilà, première particularité ici, vous voyez, d'ailleurs ça se voit un peu ici, l'absence d'une décoratrice professionnelle, c'est-à-dire que le résultat est propre, il est tout à fait intéressant, mais ça manque un peu de couleur, on va dire, ça manque un peu de fantaisie, vous voyez, sans tomber dans le rock'n'roll, vous voyez, on met d'habitude des rideaux, on met un tableau, un miroir, donc c'est ce que j'ai simplement fait remarquer à l'investisseur, mais il se trouve après que l'appartement trouve preneur, donc ça c'est la première particularité, c'est que même si vous ne faites pas les choses, j'allais dire, de façon optimale, alors bien sûr, toute proportion gardée, ici nous sommes à Lyon, on est sur une zone tendue, il y a une pénurie de logements, et qui plus est, ici on est à une quinzaine de minutes à peine de la Pardieu, qui est un gros centre d'intérêt, donc voilà, c'est pour ça que ça trouve preneur, mais c'est pas vrai partout ce que je raconte, si vous faites de la décoration, de la qualité, ça va se retrouver dans le potentiel locatif, vous allez louer plus facilement, même si vous êtes sur une zone un peu moins tendue, une zone classique, j'allais dire. Et la deuxième particularité, vous l'aurez peut-être remarqué si vous l'avez en regardant la visite, c'est que ce salon, en fait il a été tout simplement converti, j'allais dire, en chambre, mais sans travaux pour le coup. La chambre double, tout simplement, on l'a gardé, on a condamné un bâton, et on l'a meublé tel qu'une chambre, donc on lui a donné la fonction de chambre, et on a donc pallié l'absence de salon en ouvrant la cloison pour faire un espace de vie. Alors il se trouve là encore que ça trouve tout à fait preneur, la première personne s'est présentée et a jeté son dévolu sur la grande chambre, qui en plus a un petit balcon, donc une grande dévitrée, donc il y a plus d'espace très clairement, et il se trouve que j'accueille d'autres visites aussi pour les deux chambres restantes, donc là encore le fait d'avoir deux chambres disparates, et une troisième chambre plus grande que les deux autres, c'est la deuxième particularité de cet appartement, ne pose pas de soucis en soi, que ce soit quant au potentiel locatif, et puis à l'aménagement des loyers qu'on peut trouver. Voilà pour cet appartement, donc ça peut vous inspirer si vous projetez d'acheter un T3, si vous êtes propriétaire vous-même d'un T3, et bien voilà un exemple d'idée, d'optimisation très clairement, puisque vous vous retrouvez avec trois loyers bien évidemment, donc comparé à un appartement comme ceci, loué en classique, j'allais dire non meublé, par exemple à un couple ou une famille, vous pouvez faire quasiment plus 50% ou un peu plus par rapport au loyer existant, même plus si mes calculs sont bons, voilà vous ne pouvez pas, j'allais dire doubler, j'en suis pas là, mais on est entre plus 50 et 100% pour le loyer quand vous basculez d'une exploitation classique à une colocation comme ça meublée, équipée entièrement, dans une zone où la demande est forte. Voilà pour l'exemple de cet appartement, donc qui a été rénové, qui a été donc pas restructuré pour le coup, un des travaux légers, c'est le mérite de la colocation, c'est que ça nécessite peu de travaux, on n'a pas beaucoup à se casser la tête, et ça trouve tout à fait preneur, et tout le monde comprend au niveau des locataires que le premier arrivé est premier servi, et que les gens sont ok pour louer une chambre de manière de 11 ou 12 mètres carrés, et qu'une personne ait un grand salon. Voilà, c'est tout à fait entendable. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous avez des connaissances qui sont intéressées par l'investissement immobilier, et par les T3, et par la colocation. Et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne, puisque il y a la vidéo avant les travaux de cet appartement plus antérieurement dans cette chaîne, et d'autres appartements comme ça qui vont arriver pour vous inspirer, vous allez passer à l'action dans l'investissement locatif grâce à la colocation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour les prochaines et les prochains appartements.